Le système de santé et la couverture sociale au Gabon sont inefficaces, inadaptés, je dirais même médiocres, car ils ne répondent pas aux besoins des Gabonais. Une réforme s'impose. La santé fait partie des secteurs que je juge prioritaires. Et c'est cela que j'affirme dans mon programme politique, économique et social. Actuellement au Gabon, 52% des établissements de santé sont publics. 41% sont privés. Le problème donc avec une telle organisation, c'est que si plus de la moitié des structures hospitalières sont publiques, un tout petit peu moins de la moitié est privée. Donc cela réduit de beaucoup l'accès à l'offre de soins pour nos populations. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que les structures publiques en matière de santé ne sont pas suffisamment nombreuses. Mais en plus de cela, souvent le plateau technique, ou disons les équipements pour prodiguer les soins, ne sont pas suffisants. En fait, on manque de plateau technique de qualité. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de patients, à cause de la faiblesse du plateau technique et des équipements, souvent ne sont pas pris en charge. Sur les 248 structures sanitaires qui devaient être réhabilitées par le gouvernement au plus tard en 2023, aujourd'hui, il n'y a que 42 de celles-ci qui sont en travaux. Malgré la carte de la CNAM-GS, la Caisse nationale Assurance maladie et de garantie sociale, les soins dans les hôpitaux publics sont toujours payants. Et parfois même, les hôpitaux et les pharmacies refusent de recevoir les malades à cause des dettes que cumule la CNAM-GS. Vous comprenez donc que quelqu'un qui n'a pas les moyens de se soigner dans le public, malgré le ticket modérateur de la CNAM-GS, ne se tournera pas vers une structure privée où les prix sont généralement inaccessibles pour le Gabonais moyen. Pour l'heure, je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement des structures privées. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais gardez à l'esprit qu'aussi bien dans le public que dans le privé, les défaillances sont trop nombreuses dans ce secteur. Le budget alloué à la santé, d'ailleurs, est en diminution. En 2022, nous étions à 148 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes à 120 milliards de francs CFA. Ça ne se justifie pas, c'est parfaitement incompréhensible. Qu'est-ce que je propose ? Ce que je propose aux Gabonais, c'est que le secteur de la santé soit hautement prioritaire, de façon à ce que nous puissions avoir un meilleur système de soins, adapté à nos besoins, et qui prévoit une modernisation des structures sanitaires, des ressources humaines, du matériel et des équipements. Je rappelle que la santé est un de mes secteurs prioritaires. Renforcer notre système de soins, c'est augmenter les effectifs du personnel, c'est améliorer les infrastructures, améliorer, du moins, garantir la présence du matériel médical, des médicaments, en fait, toute la logistique. Un meilleur suivi des projets. Ce que je propose aux Gabonais, c'est une augmentation des établissements publics. En premier lieu, je ferai construire de nouvelles infrastructures hospitalières et je ferai renouveler celles qui existent déjà. J'ai le trait d'équipements nécessaires, c'est-à-dire des plateaux techniques, à savoir des scanners, appareils d'assistance respiratoire, et bien d'autres. Ensuite, tous les soins, je dis bien tous les soins essentiels à la vie et à la sécurité des Gabonaises et des Gabonais, doivent être accessibles à proximité du lieu d'habitation. Et naturellement, être gratuit pour les moins de 5 ans et pour les retraités. Avec un ratio de 0,38 médecins pour 1 000 habitants, le Gabon a une couverture médicale relativement faible. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en-dessous du ratio de 2,3 médecins pour 1 000 habitants, pour 1 000 personnes, on ne couvre pas les besoins primaires de la demande de soins médicaux. Je le redis, le Gabon a un ratio de 0,38 médecins pour 1 000 habitants. Au Maroc, par exemple, le ratio est de 0,7 médecins pour 1 000 habitants. Donc, légèrement plus élevé que le nôtre. Mais un peu plus loin, en Île-Maurice, 2,2 médecins pour 1 000 habitants. En Italie, en France, qui sont des pays développés, Italie, 4,09. Et en France, 6,5 médecins pour 1 000 habitants. On doit nous aussi mettre tout en œuvre pour se rapprocher de la norme de 2,3 médecins pour 1 000 habitants, cette norme qui est celle qui est fixée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pour cela, je compte investir dans la formation du personnel soignant. Déjà, les bourses d'études plus élevées seront octroyées aux élèves qui accepteront de s'engager dans... les étudiants qui accepteront de s'engager dans la filière santé. Ensuite, en permettant au personnel déjà existant d'être formé de façon un peu plus spécialisée sur les équipements modernes qui aujourd'hui sont rendus disponibles. Puis enfin, en développant la coopération et la recherche. Le Gabon a souvent bénéficié d'appuis techniques et budgétaires de pays étrangers. Par exemple, Cuba, qui d'ailleurs est le pays qui a le meilleur ratio au monde pour la couverture médicale et qui déjà aujourd'hui offre régulièrement son assistante technique au Gabon en nous envoyant des généralistes, des spécialistes, des infirmiers spécialisés, des ingénieurs radiologues. bref, Cuba nous coopère de façon stratégique et à notre avantage avec le Gabon dans ce domaine. Cela rentre aussi dans la notion même du jumélage que je compte implémenter particulièrement dans ce secteur. Donc, jumélage avec ces pays qui ont une meilleure couverture médicale que la nôtre et une expertise médicale de premier plan qu'ils pourraient effectivement aider à transférer à notre personnel local. Toujours dans l'idée d'améliorer notre système de santé, revaloriser le salaire du personnel soignant et m'assurer qu'ils exercent leurs tâches dans des conditions optimales. par exemple, que le médecin qui exercerait à l'intérieur du pays, le ami Mongo, par exemple, qu'on lui garantisse un minimum social qui lui permette d'avoir une maison décente, un véhicule et puis qu'on active aussi la prime d'éloignement parce qu'il ne faut pas que travaillant dans les zones les plus reculées du pays qu'ils se sentent dépaysés. Pour matérialiser l'ensemble de ces projets que je viens de partager avec vous, je compte dans un premier temps allouer un minimum de 10% du budget de l'État à la santé. aujourd'hui, les gens ne sont pas très loin de ça, mais il faut une volonté politique pour toucher les points importants, les points essentiels et je l'ai mentionné un peu plus tôt dans ma présentation. Et puis, dans un second temps, je ferai retour à des financements des taux professionnels et bien sûr au partenariat qu'ils puissent. Au-delà de tout ce que je viens de dire, je mettrais un point d'honneur à m'assurer d'une gestion rigoureuse des budgets attribués aux différents services hospitaliers avec des ordres de contrôle indépendants afin que, comme ça n'a trop été le cas ces dernières années, les patients n'aient pas à payer un quelconque tribut résultant d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance. Je suis Mike Joktan, candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. Maintenant, servons le Gabon j'ai dit.